Je suis Guillaume Gibault, je suis le président du SLEF français et le président de l'association Savoir Faire Ensemble et j'ai la lourde tâche de lancer cette journée dont le programme est assez dingue et assez riche et je pense que vous le connaissez tous par cœur. Lourde tâche parce que ces visions on en fait beaucoup et moi mon rôle ce matin c'est en dix minutes de mettre la patate à tout le monde, de nous faire nous réveiller, d'être au taquet pour cette grosse journée. Donc je vais essayer de faire court et efficace, c'est le brief qu'on m'a donné. Moi je vous raconte juste une histoire, c'est celle que vous connaissez tous forcément de près ou de loin. Au mois de mars dernier, au premier jour du confinement, quand personne en France ou presque ne savait fabriquer des masques, avec quelle matière, comment les tester, comment les vendre, comment réussir à connecter les fabricants de matière d'un côté, les confectionneurs d'une part et les fabricants spontanés au début, de nombreux ateliers et beaucoup d'entre vous se sont mis en France et sont mobilisés pour fabriquer des masques et se rendre utiles face au Covid. Et c'est devenu ce mouvement qui s'est appelé Savoir-faire Ensemble sous l'impulsion du CSF, en lien avec Bercy. Et en quelques semaines, c'est presque 1500 ateliers, fabricants matières et accessoires et confectionneurs qui ont fabriqué presque 200 millions de masques et 12 millions de blouses pour faire face à la situation sanitaire. Et cet automne, Savoir-faire Ensemble a encore mobilisé 35 entreprises, 1800 salariés pour répondre à une commande de masques de l'État français. Cette dynamique, je ne vous refais pas toute l'histoire, vous l'avez vue de loin sûrement. Ce que je veux vous dire à travers cet exemple, c'est que cette dynamique, elle est unique en son genre. C'est une vraie fierté pour toute notre filière et je pense que beaucoup d'entre vous y ont participé de près au lien, de loin. Et je crois que ce qu'il y a de plus fort pour moi dans cet exemple, c'est vraiment qu'on a redécouvert la capacité qu'on a à travailler et à innover ensemble en collectif. Dans un contexte impossible, dans une incertitude totale. Au début, on connaissait encore moins de ce virus qu'on connaît aujourd'hui. On ne savait pas quelles étaient les contraintes pour faire tourner nos ateliers. L'incertitude totale sur l'avenir économique de nos boîtes. Donc franchement, c'est un contexte dingue et on a réussi en quelques semaines, quelques mois à structurer une filière de zéro. Une filière évidemment qui était une filière à la demande, sans stock hyper réactif. Je crois que dans cet épisode, la filière textile française, textile et mode française, a montré au grand public qu'il pouvait encore compter sur nous. Même si on a perdu 80% de nos emplois en France dans ces métiers en 30 ans et que tout le monde nous disait foutu et mort et qu'on n'allait jamais réussir à se relever, on a réussi, qu'on avait cette capacité à se lancer dans des projets fous et en peu de temps à se rendre agile et innovant. Je ne sais pas si on est au bout de nos surprises sur cette filière, mais en tout cas, je trouve qu'elle porte un message très, très fort. C'est vraiment cette patate et cette énergie que j'essaie de vous transmettre ce matin. Du coup, évidemment, tout le monde va en parler aujourd'hui, mais on est tous bien conscients qu'il faut totalement réinventer notre métier de A à Z aujourd'hui. L'équipement nous le demande. On a tous très envie en tant que consommateur, en tant que citoyen, en tant que chef d'entreprise, en tant que salarié, en tant qu'actionnaire. On a envie de changer, on sait qu'on n'a plus le choix. Et du coup, à l'heure aussi où le fameux plan de relance de l'État français, il a des milliers de tiroirs qui n'attendent que nos projets. Je crois que dans cet exemple de ce qu'on a su faire collectivement dans les pires conditions possibles, encore une fois, il faut qu'on continue absolument à le faire dès ce matin, dans des conditions un peu plus normales qu'on espère revenir vite, mais pour inventer tous ensemble de façon très concrète, ce fameux monde d'après qu'on espère tous. Et pour moi, la mode doit absolument tirer tout le monde vers l'eau et montrer que c'est possible, qu'on doit faire moins mais mieux, qu'on doit faire plus local, plus durable. Et pour moi, il se passe en ce moment quelque chose d'assez enthousiasmant. Il y a une envie collective, il y a cette envie de travailler ensemble qui est retrouvée. Et je nous encourage à viser haut et fort. Et moi, il y a des exemples dans l'industrie française qui me parlent beaucoup. Et à chaque fois, ces exemples, c'est des exemples de projets un peu fous. Je vous parle de l'aéropostale, je vous parle de la fantastique aventure industrielle de Citroën. Je vous encourage à relire ces aventures-là. C'est des aventures où au début, tout le monde se dit mais ça ne va jamais marcher. C'est du délire. Comment est-ce qu'on va y arriver ? C'est trop cher. Il n'y a pas assez de temps. C'est trop compliqué. La techno n'existe pas. Donc voilà, moi, mon appel ce matin à nous tous, c'est de prendre des risques, de tenter, d'essayer tous ensemble. Au pire, on se trompe. Au pire, on n'y arrivera pas et puis on recommencera. Mais je crois et ça va être dit par tout le monde aujourd'hui que le plus grand risque que nous avons tous collectivement, c'est de passer à côté de cette opportunité, de ce moment assez unique que nous impose l'époque. Et je crois qu'il faut qu'on se remonte les manches et qu'on y aille sans hésiter. Quand j'ai regardé le programme en détail de la journée, on se dit qu'il y a quand même un vrai gros bout de chemin qui a été fait ces dernières années. Et je crois qu'il faut y aller. On a les moyens, on a la fenêtre d'opportunité. Ça fait peur, mais je crois que c'est exactement pour ça qu'il faut y aller. Et je pense qu'il faut qu'on se dise tous à la fin de cette journée de demain, de se dire en fait, c'est quoi le projet dans ma boîte ? Je vais lancer pas dans cinq ans, mais en 2021. Et c'est quelle case du plan de relance que je vais aller chercher ? Voilà, je suis intentionnellement court et efficace. J'espère que mon message passe et que mon énergie est entendue. Vraiment, si on regarde dans l'histoire industrielle de la France, ce ne sont que des projets déraisonnables qui ont réussi à voir le jour. Et finalement, derrière, on se dit que c'était une évidence. Donc, allez-y, allons-y, tentons. Et je crois qu'on aura de belles surprises à construire. Et je me permets de conclure avec une devise que vous connaissez tous, que moi, je trouve très juste. C'est que tout simplement, impossible n'est pas français. Donc, je vous souhaite à tous une très bonne journée, plein d'inspiration, plein de bonnes idées. Et j'espère que le message est passé pour lancer cette journée de façon joyeuse, enthousiaste. Et évidemment, pleine d'envie et de bons vœux pour cette année 2021.